Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de la loi de la conservation de la matière, ou simplement de la conservation de la matière. Donc, commençons par se définir qu'est-ce que c'est que la matière, ou se rappeler. La matière, elle existe à l'état solide, liquide ou gazeuse. C'est tout ce qui vous environne. Le seul endroit où il n'y a pas de matière, c'est entre les astres, dans l'espace, mais encore. Donc, si on prend le microscope super puissant et on regarde toute matière, en fait, ce qu'on va observer, c'est ce qu'on avait appelé des atomes. Donc, de dire que de la matière, c'est des atomes, ou que des atomes, c'est de la matière, c'est la même chose, c'est interchangeable, on parle de la même chose. Et on peut aussi prendre une simple balance, l'instrument de mesure de toute matière, en fait, pour quantifier la quantité de matière, on va mettre l'élément sur la balance et on va observer une valeur en grammes ou en kilogrammes, et ça va nous donner la masse de quelque chose. Mais c'est interchangeable, en fait, des atomes, de la masse ou de la matière. En fait, là où il y a de la matière, il y a des atomes. Si je prends des atomes ou de la matière, puis je le mets sur une balance, je vais obtenir une masse. Donc, de dire que quelque chose qui a de la masse, c'est fait d'atomes, ou que c'est fait de matière, c'est la même chose. C'est pour ça qu'ici, dans le cadre de cette capsule, les trois concepts, matière, atomes et masse, c'est la même chose. Et là, on va aussi se mettre une chose au clair, on fait de la science ici, et en science, il y a une chose qui n'est pas possible de faire, c'est de faire de la magie. Et là, vous pourrez retenir que ce n'est pas possible de faire des disparitions, ni de faire des apparitions. Ceci étant dit, j'aime faire une comparaison avec un jeu que vous connaissez bien, le jeu des Lego, et prendre, par exemple, des blocs Lego pour faire de nouveaux assemblages, de nouveaux montages. Vous êtes tout à fait en mesure de me dire que, oui, c'est possible de prendre deux blocs bleus, un bloc jaune, pour fabriquer une petite construction, comme celle de droite, avec, dans le fond, l'empilement des trois fameux blocs. Et la flèche au centre va nous indiquer qu'on va transformer ce qui est à gauche en ce qui est à droite. C'est possible aussi de prendre quelque chose de plus complexe, de décomposer, fabriquer des plus petites structures, et vous vous doutez que, dans ce cas-ci encore, c'est possible. Par contre, si je vous présente cette situation-ci, on pourrait se poser la question, comment on fait pour passer de deux blocs rouges à un bleu, et pour obtenir deux bleus et un rouge? Vous auriez raison de vous poser la question, parce que ce n'est pas réellement possible. En fait, ce n'est pas possible du tout. Il y a plein de situations, on peut s'imaginer qu'on peut passer, par exemple, ici, de quatre blocs à trois blocs. Comment on peut faire ça? En fait, c'est impossible de faire ça, et c'est ça que vous allez garder en tête. Parce que le jeu des Lego, si on prend des assemblages quelconques pour former de nouveaux assemblages, c'est la même chose que faire, par exemple, avec des nouveaux assemblages pour former de nouvelles molécules. C'est pareil. Ceci étant dit, si on prend un objet du quotidien, vous allez voir le parallèle dans quelques instants, par exemple, un clou. Le clou, si je le mets en extérieur, mais là, je vais faire une petite expérience avec vous, je vais d'abord le mettre sur une balance, en instrument de mesure de la masse, ou de la quantité de matière ou d'atomes qu'il y a dans le clou. Ici, on aurait, par exemple, un clou qui a une masse de 100 grammes. Si je le laisse en extérieur, en l'air extérieur, on va finir par oxyder, on va voir le clou se mettre à rouiller avec l'air, avec le temps. Mais curieusement, vous obtenez, tranquillement, pas vite, une masse qui augmente. Et là, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est impossible de faire apparaître de la matière, qu'on n'est pas des magiciens. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? On va se poser la question. On essaie d'analyser comment on a fait pour passer d'un clou à 100 grammes, pour obtenir un clou rouillé à 107 grammes. Bien, pour comprendre, il faut regarder de très, très proche le clou. Si on regarde le clou en fer, il est formé d'atomes de fer, simplement. Donc, avec un super microscope, je peux regarder les molécules, ou en fait, l'assemblage d'atomes de fer, qui est tout à fait simple. Et je vais obtenir un nouvel assemblage avec le clou rouillé. En fait, j'ai une belle explication de pourquoi j'ai une augmentation de la masse. J'ai des nouveaux atomes. L'oxyde de fer, c'est des atomes de fer qui se sont liés à des atomes d'oxygène, comme vous voyez ici à l'écran. Mais là, vous vous doutez qu'ils ne sont pas apparus comme tels. En fait, vous le savez que le clou, en fait, en étant dans l'air, était en contact avec les atomes d'oxygène qui étaient dans l'air, qui étaient présents dans l'air, et que si on avait voulu réellement être rigoureux pour valider qu'on avait une conservation de la matière, il aurait fallu mesurer la masse de ces fameux atomes-là qui flottaient autour du clou. Prenez une autre situation maintenant, une situation que vous avez peut-être déjà expérimentée à la cuisine, le mélange du bicarbonate de soude avec le vinaigre. Et si je fais l'expérience, je mets ici sur la balance, en fait, mon bicarbonate de soude, un Erlenmeyer, à l'intérieur du quai, j'ai mis du vinaigre, et j'ai un ensemble qui a une masse de 400 grammes. Si je prends le bicarbonate, je le dépose à l'intérieur du vinaigre, vous allez avoir une réaction, vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à le faire. Vous allez avoir la formation de bulles, donc une effervescence. Et tranquillement, pas vite, vous devriez voir, en fait, la masse de l'ensemble diminuer progressivement. Et là, je vous rappelle, c'est pas possible de faire apparaître, mais c'est pas possible non plus de faire disparaître de la matière. Et là, pour nous en convaincre, on va reproduire la même expérience, mais cette fois-ci, je vais mettre, dans le fond, le bicarbonate à l'intérieur d'une ballone, mais je vais, dans le fond, transvaser ou verser le bicarbonate de la même façon à l'intérieur du vinaigre, et on aura la même réaction, mais progressivement, ce qu'on va voir, c'est que le ballon va gonfler, mais surtout que la masse de l'ensemble va, cette fois-ci, ne pas changer du tout. Donc, vous avez déjà peut-être une piste de pourquoi ça. Si on regarde les molécules, par exemple, de bicarbonate de soude et de vinaigre, vous les avez ici, juste en haut de moi, et vous avez la formation du soluté, en fait, dans l'eau, ici, de l'acétate de sodium, avec les molécules d'eau. Mais qu'est-ce qu'on a en plus dans la ballone? En fait, dans le ballon vert, on a une substance, le dioxyde de carbone, qui s'est emprisonné, ou en fait, qui a été emprisonné à l'intérieur de la ballone. Et c'est pour ça, vous vous doutez que, dans le fond, c'est un gaz, le dioxyde de carbone. Et dans la première situation, la molécule, elle était là, elle était présente, elle n'est pas disparue, elle s'était juste dispersée dans l'air environ. Si on avait voulu être rigoureux, il aurait fallu prendre cette fameuse molécule et la ramenée sur la balance, et on aurait obtenu le fameux 400 grammes. On n'a pas de disparition. C'est juste que, dans un système ouvert, on pourrait avoir l'impression d'avoir perdu ou gagné de la matière, mais c'est simplement parce qu'il y a eu des échanges avec l'environnement, tandis que ce qu'on va appeler un système fermé, lorsqu'on a un couvercle ou lorsqu'on a une ballone sur l'ensemble, c'est sûr qu'on va maintenir, en fait, toutes les nouvelles molécules qui pourraient se créer, et on aura strictement parlé, ou strictement la même masse avant et après le mélange, ou la réaction qu'il pourrait y avoir entre les deux substances. Donc, détaillons cette fameuse réaction avec les fameuses formules chimiques. On a les fameuses deux molécules de départ qui se transforment en trois molécules ici, à votre droite, donc le bicarbonate de soude le vinaigre, qui vont nous donner dioxyde de carbone, eau et acétate de sodium. Pour se convaincre qu'on a bel et bien une conservation de la masse sérère, ou une conservation des atomes, il faut être capable de prendre chacun des atomes à gauche et les transférer à droite dans la réaction sans avoir, dans le fond, de manque ni d'apparition de nouveaux atomes ni de disparition. Donc, je vous rappelle, à gauche de la flèche, ce qu'on va appeler les réactifs, les substances qu'on met ensemble et qu'on veut voir réagir, c'est ce qu'on appelle les réactifs, et à droite, on a les produits. Et c'est pour ça qu'on dit que dans la conservation de la masse ou de la matière, il y a la même quantité de masse avant ou des réactifs que la masse des produits. Donc, comptons les atomes de chaque sorte de réactifs. On a, par exemple, un atome de sodium, trois de carbone, cinq d'oxygène et cinq d'hydrogène, et on a exactement la même chose, à votre droite, dans les produits. C'est donc dire que lorsqu'on regarde une formule plutôt chimique, que ce n'est pas nécessaire, vraiment pas, de retenir par cœur, par exemple, la formule du vinaigre ou du bicarbonate de soude, mais vous devez être capable de lire une formule chimique et de compter, dans le fond, chacune des sortes d'atomes qui sont présents dans les réactifs et dans les produits. Donc, regardons, par exemple, ici, on a un sodium à gauche et à droite. On a trois carbones dans les réactifs, trois carbones dans les produits. Et là, on a la même chose. Ici, on a trois atomes d'oxygène avec deux autres. Ici, ça fait cinq. Ici, deux plus un plus deux, ça fait cinq aussi. Donc, cinq atomes à gauche et à droite d'oxygène. Et même chose pour l'hydrogène. On a réellement la conservation de la masse dans ce cas-ci. Et là, je vous réfère, on va se laisser quelques petites traces dans votre recueil de notes à la page 25. On a notre fameux couple célèbre de Pauls et Lavoisier qui sont à l'origine de la fameuse phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » qui est une phrase que vous allez entendre à maintes reprises au cours de vos études, puisque, en fait, à la base du fondement, que la magie n'existe pas en science. Donc, juste se noter une petite définition dans la partie supérieure. Appuyez sur pause au besoin. La quantité de matière est strictement la même dans tout changement. Et la masse va rester donc la même avant et après. Juste en dessous, vous avez le fameux schéma qui peut représenter, en fait, une réaction au système fermé. Donc, lorsqu'on s'assure que le système est fermé, on peut s'imaginer le bicarbonate éliminé que je viens de vous montrer, donc un bocal qu'on aurait scellé. Donc, on va dire que le système, il est fermé. Ça veut donc dire que si on a 100 grammes avant la réaction, si on fait le mélange, ça va nous donner forcément exactement 100 grammes après la réaction ou après, en fait, le contact entre les deux substances. Juste en dessous, on va terminer avec ça. Vous avez un tableau qui explicite de quatre façons différentes une réaction chimique entre le méthane et le dioxygène. Donc, lorsqu'on brûle ou qu'on oxyde le méthane, il va se transformer en dioxyde de carbone et en molécule d'eau, simplement. Donc, juste se noter, en fait, les substances qui sont inscrites. Donc, vous avez schématiquement la formule ou en fait, une des transformations chimiques présentes. Si on regarde juste en dessous, vous avez la même chose, mais selon, si on veut, une symbologie dessinée des molécules. Vous avez la même molécule de méthane, mais cette fois-ci qui va se réagir avec deux molécules de dioxygène et dans la partie se transforme au centre. Souvent, on a l'habitude d'isoler, puisque dans le fond, les atomes, en fait, les molécules se défoncent, les atomes se détachent pour former de nouvelles molécules. C'est littéralement ça ce qui se produit. Et vous pouvez compter, on a exactement le même nombre d'atomes de chaque côté, de chacune des sortes. Juste en dessous, vous avez la formule chimique. On peut expliciter, sans dessiner les atomes de la même façon, une molécule de CH4, la molécule de méthane, et on peut compter, dans le fond, de cette façon-là. Si vous vous référez aux capsules sur molécules, atomes et éléments, vous allez être capable de relire, dans le fond, les formules chimiques. Au centre, normalement, on ne le met pas. On peut simplement dessiner une grande flèche noire pour dire, les réactifs vont se transformer en produits à votre droite. Finalement, la partie inférieure, je vous fais juste un petit exemple comme ça. Si on vous pose une petite question bien simple, si on vous donne des masses, on vous demande de trouver des masses inconnues, on pourrait dire que dans cette fameuse réaction, si on a 8 grammes de méthane, qu'on met en contact avec 32 grammes de dioxygène, et qui vont nous former, par exemple, ici, 22 grammes de dioxyde de carbone, on pourrait se poser la question, combien de grammes d'eau ça va nous faire? Et là, vous pouvez très bien en déduire que puisque masse, atomes et matière, c'est la même chose, on pourrait additionner la masse des réactifs. On a ici 40 grammes de réactifs qui vont nous donner forcément 40 grammes de produits, et donc de faire 40 moins 22 pour obtenir ici 18 grammes d'eau produit dans la réaction en exemple. Je termine en récapitulatif de qu'est-ce que vous devez vous rappeler de cette fameuse capsule. Vous devez simplement être capable de démontrer que la matière se conserve lorsqu'on fait un changement chimique. Autrement dit, lorsqu'on a des réactifs qui se transforment en produits, vous observez les atomes avant, les atomes après, vous êtes capable de prendre et de, sans en faire apparaître ni d'en faire disparaître, puisqu'on a réellement pris les atomes pour former de nouvelles molécules, c'est strictement les mêmes. Et sur une balance, on a la masse au gramme près, exactement la même, avant la réaction et après la réaction, et on spécifie généralement dans un système fermé, parce que si vous oubliez de mettre le couvercle, vous risquez de perdre de la matière. Ce qui termine cette petite capsule. . . . .